8h16 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Carole Pigotzi, grand reporter à Paris Match. Caroline Pigotzi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez donc cette interview avec beaucoup de photos de Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel Macron, qui a combien ? 15 ans de plus que lui, c'est cela ? 20 ans peut-être. 20 ans peut-être, oui, bon, on va oublier l'âge. Enfin, c'est important, c'est important, parce qu'ils se sont rencontrés, il avait quel âge ? Il avait 15 ans, je crois. Il avait 15 ans, peut-être, parce qu'il était en troisième, il devait être très bon élève, donc il avait sûrement un an d'avance. Oui, oui, et elle avait 35 ans. Oui. Bon, mais c'est un amour... Mais enfin, on parle de la parité, écoutez, aujourd'hui... Mais non, mais je t'ai dit, mais moi, je ne... Dans l'autre sens, on n'en aurait pas parlé. Je ne juge absolument pas, oui, vous avez raison. Ah non, non, mais je ne juge absolument pas, je dis simplement, c'est ce qui est dit. Dans votre reportage, je vois Brigitte et Emmanuel Macron prêts pour tous les défis. D'abord, j'ai une question simple à vous poser. Vous la sollicitiez, j'imagine, depuis un long moment, Brigitte Macron. On se connaissait, on se connaissait, parce que j'ai une belle sœur, qui malheureusement a décidé, qui était professeure avec elle à Franklin. Ah, d'accord. Donc, je la suivais, je la pistais depuis longtemps. Et comment a-t-elle accepté ? Pourquoi a-t-elle accepté ? Elle a dit non, elle a dit non, elle a dit non. Je lui ai envoyé un texto un jour, elle a dit oui, parce qu'elle en avait assez, qu'on raconte n'importe quoi sur elle, et toujours des choses fausses, elle voulait rétablir la vérité. Je crois qu'elle avait confiance en moi. Alors, c'est bien choisi, quand même, parce que ça s'est publié aujourd'hui, le jour où le président de la République... Oui, mais ça, c'est vraiment... C'est vraiment un hasard, sincèrement. Écoutez, franchement, c'est moi qui lui courais après, disons les choses comme elles sont, et quand on a eu le sujet, on l'a passé, en réalité, on voulait le faire la semaine d'avant. Oui. Et ça n'aurait pas du tout... Et comme on n'a pas réussi à le faire la semaine d'avant... Mais c'était en marche, la semaine d'avant. Non, la semaine d'avant, c'était plus ou moins en marche, enfin, elle disait non. Oui, elle disait non. Mais je ne l'ai pas lâchée, hein ? Ce que j'ai lâché, c'est ma technique. Non, non, mais Caroline Pigotti, je ne mets pas... Simplement, simplement, je lis. Chaque soir, on débriefe ensemble et on se dit ce qu'on entend l'un sur l'autre, je dois être attentif, faire le maximum pour protéger mon mari. Elle joue un rôle important. Ah, ça, c'est évident. Essentiel auprès de lui. Mais subtil, vous voyez, elle ne fait pas la chef. Elle est toute en féminité, toute en subtilité, je crois. Oui. Elle n'est pas dans le rapport de force, surtout. Elle n'est pas dans le rapport de force. Non, je ne crois pas. Non, non, mais c'est intéressant, mais en même temps, certains critiquent déjà cette volonté de pipoliser, en quelque sorte, cette vie privée. Non, mais ça, je dois dire que c'est nous qui avons pipolisé. Oui, c'est vous, d'accord. Enfin, il a accepté ou elle a accepté. Non, mais attendez, il n'y a pas de rendez-vous chez eux. Ce n'est pas comme beaucoup d'hommes politiques qu'on a photographiés chez eux. Ce sont des photos publiées, ça, c'est des photos officielles. Enfin, je le vois quand même au Touquet, chez lui, dans sa maison. Oui, parce que j'ai beaucoup miaulé pour avoir ces photos-là, mais ils n'ont pas donné de rendez-vous chez eux. Non, non, mais on est d'accord. Mais pourquoi, selon vous, a-t-elle accepté ? Mais je vous dis franchement... Uniquement pour cette raison-là. Non, le timing était bon. C'est toujours une question de timing dans la vie. Vous le savez bien. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en scène, quand même, du couple ? Non, je ne dirais pas ça. Dans le cadre d'une offensive générale ? Non, je ne dirais pas ça. Je disais qu'elle avait envie de dire des choses. Elle les avait sur le cœur. Le timing était bon. Elle me connaissait. Tous les journaux féminins, il courait après depuis longtemps. Vous savez, il y a des choses qui se font ou qui ne se font pas. Mais c'est vraiment moi qui ai insisté. Et un match, on mettait une pression énorme sur moi pour que j'y arrive. Oui. Alors, ils se sont rencontrés dans une institution qui s'appelle La Providence. Oui. Ça, c'est extraordinaire. J'ai vu ça. C'est la chute de votre papier, Caroline Pigozzi. C'est un amour. Un amour, mais alors un total. Attendez, elle en parle avec les yeux qui brillent. Ce qui était drôle, c'est que quand on était aux ailleurs, il y avait des gens de la table à côté qui disaient des choses désagréables sur lui. Elle était comme la lionne. Je raconte au début du papier. J'ai cru qu'elle allait rugir et leur sauter dessus. Et puis, surprise. Elle était tout à coup extrêmement troublée. Non, non. C'est un truc complètement passionnel. Je vous le dis de son côté. Elle, lui, je ne l'ai pas vue avec elle. Je l'ai vue avec des dignes officiels. Il a dû donner son accord, j'imagine. Bien sûr. Il a dû donner son accord. Oui, bien sûr. Mais sur le plan affectif, c'est elle qui mène la danse, je dirais. Oui. Oui, on le sent d'ailleurs. Parce qu'il fait référence, il fait allusion à son rôle. Assez souvent dans ses interviews. Mais elle n'est pas directive. Et puis, vous savez, là, une chose, c'est que quand même, quand on a eu pendant des années une classe d'excellence à Saint-Louis-de-Gonzac, la vie est difficile parce que les élèves, on ne les trompe pas. Ils sont exigeants, difficiles. Donc, elle sait ce que c'est qu'un enjeu quotidien que remettent les choses toutes les semaines. Vous voyez, elle est extrêmement exigeante d'abord avec elle-même. Pardon, je vais être assez critique. C'est un peu limite à l'eau de rose quand même. Parce qu'ils se marchent tous les deux ensemble le week-end. C'est formidable. Sur les quais, c'est merveilleux. A-t-il besoin de Brigitte ? Ils marchent ensemble le week-end. Ils jouent au tennis, au touquet, du piano pour se détendre. Mais ça, c'est mon style à moi. Ce n'est pas elle qui l'a imposé. Je suis un match, je fais du match. Caroline Pigottier. Je serai à la croix, je serai autre chose. Oui, non, non. Mais ça, je suis d'accord avec vous, Caroline Pigottier. Mais quand même, quand même, il n'y a rien. Tout est lisse. Vraiment, tout est lisse dans cette relation. Tout est lisse, non ? Mais écoutez, moi, je n'ai pas vécu avec eux. Je n'ai pas partagé des vacances avec eux. J'ai interviewé, j'ai enquêté. Ils ont accepté l'intimité jusqu'à une certaine limite. Écoutez, moi, oui, je n'ai pas passé les vacances avec eux. J'ai interrogé des personnes qui les connaissent bien. Parce que l'enquête, en fait, je l'avais fait avant. J'avais mon gros cahier où je marque tout. Et puis après ça, je l'ai vue, elle. Mais quand je l'ai vue, je lui ai posé des questions. Parce que j'avais déjà rencontré beaucoup de monde. Oui. Prêt, au pluriel, pour tous les défis. Mais ça, c'est nous qui avons fait le titre. Vous savez bien, vous êtes journaliste. Oui, mais ça, c'est bien. Je ne vais pas critiquer ce titre. Je vais vous dire une chose à laquelle je tiens. C'est qu'elle n'a lu ni de près, heureusement, ni de loin, le papier. C'est important à préciser. Non, non, mais je le dis. Parce que vous savez qu'il y a des gens du showbiz qui demandent ça. Et moi, maintenant, j'ai une référence absolue. Quand les gens me demandent, je dis, écoutez, le pape n'a pas demandé de relecture. Je ne donne pas de relecture. Je suis très ferme là-dessus. Vous avez bien raison. Parce que journalistiquement, c'est insupportable. Alors là, on est bien d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc moi, j'ai une phrase toute faite. Je dis, écoutez, et c'est vrai, le pape n'a jamais demandé. Il a dit, je vous fais confiance. Donc maintenant, les gens sont obligés de s'incliner derrière. Merci, Caroline Pigotzi. Merci. Merci d'être venue nous voir ce matin. 8h23. Vous êtes sur RMC.